Salut, bonjour, je tombe sur de ces trucs, alors je partage mon écran, je tombe sur de ces trucs, c'est une pharmacie d'Hollywood a été attrapée en train de vendre de l'adrénochrome aux célébrités, je ne sais pas pourquoi on met élite là. Et ce n'est pas qu'à Hollywood, n'importe où, c'est les élites mondiales, qui n'en sont donc pas, mais enfin bon, les célébrités mondiales se réunissent, vous allez trouver une fourniture d'adrénochrome. Il n'a pas fallu longtemps à sa télé, ou à la télé qu'il faisait l'enquête, aux équipes de télé, pour trouver cette situation-là à Davos. Lors du Forum économique mondial, évidemment, pas pour Pâques. Et vous voyez là, effectivement, une petite voiture de livraison, on va dire, qui sert à tout. Pourquoi elle est petite comme ça ? Ça passe partout, on est en station là. C'est beau aussi. Il y a un gros problème de circulation dans les stations de service, station de ski. Quand je me serais à Verbier, j'avais un petit véhicule de service, comme ça, c'était un petit Subaru, c'était le truc le plus étroit. Il faut essayer qu'il passe partout et en 4x4, si possible. Quand il y a beaucoup de neige, il valait mieux avoir un VV, vraiment 4x4. Le mien, c'était un 2x2, en fait. Évidemment, vous pouvez avoir un énorme Pajero ou autre chose. Mais si vous êtes coincé dans un embouteillage, ça ne vous sert plus à rien. Si vous êtes coincé dans une petite ruelle, si vous ne pouvez pas passer, donc vous préférez vous prendre un petit machin comme ça qui passe partout. Vous faites votre livraison discrète. Moi, je ne faisais pas des livraisons. J'amenais le personnel de nettoyage. Je faisais des réparations. J'allais chercher aussi les nouveaux locataires. Des fois. Pendant ce temps, en Corée du Sud, les autorités ont fait une capture de capsules d'adrhenochrome. 99,7% match avec de l'ADN humain. Match correspondant ça. Je pense que les 0,3% qui restent, c'est la gélule. Bon, là, ils continuent. Mais bon, c'est un peu tôt. On est dimanche 19 mai. C'est un peu tôt pour vous détailler. Je vous dis un truc et puis je ne le fais pas. Bon, on va arrêter là-dessus. Je vous dis qu'il y a... Je vous dis. Je sais bien, vous me croyez en plus. Vous pouvez. A priori, on vous pouvait de plus en plus. Comment dire ? Il y a une blockchain basée sur les tarifs de vente de l'adrhenochrome. Il y en a de la synthétique. Mais ça, ça n'en est pas. Parce que c'était la synthétique, ça ne correspondrait pas avec l'ADN humain. Il n'y aurait d'ailleurs aucune raison pour qu'il y ait de l'ADN dedans. Pardon. M'excuse ? Je n'y pensais plus. Il y a le micro là-dessous. Ah là là. Bon, on parlait aussi d'une autoroute de l'adrhenochrome. Adrhenochrome Highway. Dans le texte. Il y a une crypto-monnaie d'adrhenochrome. Pas bon. Il semblerait que si Clinton n'a pas été Guantanamo-Isaïe, c'est parce qu'en fait, elle est à la tête de plus que le trion de dollars, le trafic d'hiver, dont celui-là. Il y avait un chiffre comme des quadrions. Mais ça, je n'y crois pas. Déjà, triomphe, ça fait beaucoup. Quand vous regardez les informations de Redacted, des époux Morris, dans leur décor, il y a maintenant le total cumulé de la dette américaine qui est resté à 34 trions. Je ne sais même pas si ça a déjà changé. Mais pendant des semaines, les chiffres ne cessent d'augmenter mais avant que ça interfère sur des trions, ça dure vraiment longtemps. Puis ça concerne la dette générale. Je veux dire, par rapport au gain d'une entreprise, Clinton, je ne crois pas. Je demande confirmation. par des professionnels comptables qui se connaissent. Alors, quoi d'autre ? 34, pour arriver à des quadrions, c'est 1 000 trions. Déjà qu'un trion, c'est 1 000 milliards. 1 000 milliards, ça fait déjà un paquet. Enfin, il en manquait 2 700 des milliards le 10 septembre. l'explication du passage de 1 700 milliards de dollars dans les comptes du département de la Défense. Pardon. Le frère de Barack Obama dit que l'ancien président est addict à l'adrénalchrome. Addict. C'est un mot anglais, addict. Comment on dit en français ? Accro. Bon, accro, c'est de l'argot un peu. Il faut dire accroché. Donc, il est dépendant. Mais ce n'est pas le seul, vous regardez leurs tranches. bon, ce n'est pas une preuve, ça, c'est le frangin qui râle. Un diabolique dealer d'adrénalchrome a été attrapé. Splurging on Lamborghinis, je ne sais pas ce que ça veut dire, splurging. je ne sais pas, est-ce qu'ils aient une collection de Lamborghini, est-ce que sa Lamborghini était bourrée de matos, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, des responsables du planning familial, mais le planning familial, c'est les réseaux qui servent à l'avortement en général, essentiellement. Enfin, on s'intéressera à cette partie-là tout de suite. Donc, un responsable du planning familial a été attravé en train de récolter des organes et des morceaux de corps pour les donner, enfin, pour les délivrer aux élites VIP, qu'on appelle encore élites, même si finalement, il s'avère que... Alors, quelque part, c'est plutôt des corps infantiles. Oui, on se rappelle de ce truc-là. c'est des gens qui se mettent d'accord sur les quotas d'organes. Ils font des commandes d'organes, quelque part, à l'avance. Et il y a l'autre qui dit, oui, à partir des fœtus, à partir des... Ah bon. Les résultats de l'avortement. donc officiellement, ils sont à table au resto, ils discutent. Tu veux combien de foie, combien de... Combien coûte un poumon, combien coûte un rein, combien coûte... au-delà du fait que... Je ne sais pas. Si vous faites une transplantation de rein, le rein d'un enfant, pour un adulte, ce n'est peut-être pas terrible. Je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas suffisant. Ça n'a pas la même taille. Donc, ça ne remplira pas la même fonction de la même manière. Bon, plutôt avoir une demi-fonction plus du tout. On est d'accord. mais bon... Oui. En plus, ils ne le vendent pas cher. À 75 dollars, le spécimen de foie thymus. Il y a une hémisphère cérébrale. Oh ! Et moi qui ai dit que c'était trop tôt le matin. Bon, là, il y a des extraits pour nettoyer le foie. Mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Bon, ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. C'est la suivante, c'est celle-là. Si vous voulez utiliser Tchad GPT pour prouver la vérité à propos des injections de COVID à un oeuf, il vous faut faire fissa. c'est-à-dire, il ne vous faut pas citer un quelconque mot-clé parce que sinon, vous allez avoir les déclarations, les affirmations non vérifiées et fausses d'ailleurs entre nous, soit dit. Donc, habituel. oui, les sprits sont sûrs et efficaces. Rappelez-vous, au début, c'était à 100%. Très vite, ils sont passés à 99, puis 95, puis 90, puis 85, puis 80, puis 30. En fait, c'est passé en négatif. Il y a plus de problèmes chez les gens qui l'avaient reçus que chez les autres. c'est passé en négatif. Vous vous rappelez ou pas que c'est passé en négatif ? Il y avait en même temps les emprunts qui étaient à intérêt négatif aussi, mais bon. Et si je n'ai jamais compris la situation, si on vous donne des sous quand vous empruntez, vous empruntez 100 au lieu de rendre 100, vous rendez 95, vous donnez des sous. Je ne sais pas, je rentre à la banque, j'emprunte 1000, et avant de sortir de la banque, je revends mon emprunt. Et donc, quand j'ai pris les 1000, j'ai une dette de 900, on va dire. mais je revends les 1000. Et avant de sortir de la banque, je ne dois plus rien et j'ai gagné des sous. Je ne m'y connais pas, ça se voit tout de suite. Alors lui, il nous dit que Tchatchepet est clairement programmé pour donner une information biaisée. Eh oui, je sais, je comptais sur l'intelligence artificielle pour rectifier la justice dans le monde. Parce qu'au niveau finance, par exemple, tu vois, une intelligence artificielle branchée comptabilité, elle ne peut pas laisser traîner une dette. Elle peut, à mon avis, elle ne peut pas accorder, prendre comme réel les bulles financières où ils revendent des dettes pas au même prix. Le banquier qui, normalement, doit avoir un dixième de la somme en équivalent or et qu'il n'a pas puisqu'ils ont revendu ça et maintenant, ils sont débrouillés pour avoir, pour ne devoir avoir en banque, en coffre qu'un centième et même encore moins aujourd'hui, je pense. Ce qu'il faut, quoi. Ça change l'équilibre monétaire. Donc, l'équivalence monétaire. Donc, ça, ça, comment dire, c'est comme si vous faites une addition et de temps en temps, le zéro, il vaut zéro et puis de temps en temps, il ne vaut pas zéro, il vaut autre chose. Vous ne pouvez plus calculer dans un système pareil. C'est un code. Le zéro vaut zéro, le un vaut un. Si ces chiffres ne valent plus, ces chiffres-là, tu dis, ben, oui. Et tu touilles pendant combien de temps, là ? Ouais. Et le poulet ou le plume, pour quoi faire ? Non, mais franchement. Oui, mais pendant une demi-heure. Ah. Et c'est bon ? Ben, oui, à 18 degrés, oui. Ou sous les tropiques. Vous faites un discours dans lequel vous répondez n'importe quoi, n'importe quand. Ça ne tient pas debout. Bon, j'imaginais donc qu'une intelligence artificielle ne pourrait pas se permettre ce genre de surréalisme poétique à l'occasion. Jacques Prévert, par exemple, il n'est pas considéré, pas au Prévert ou au Ionesco, ils ne sont pas considérés comme existants en tant qu'écrivains pour une intelligence artificielle basée sur la rigueur, la validité des termes énoncés. Tu vois, vous voyez ? Bon, c'est un exemple. Ben là, si vous ne vous faites pas gaffe, il vous ment. Tchatchipete vous donne une réponse biaisée parce qu'elle est due aux algorithmes. C'est fait pour, on a triché. Ce moteur, il peut aller à 300 à l'heure, mais on l'a bridé et il va à 80. C'est faux. Ce n'est pas la peine de faire un moteur qui va à 300 à l'heure si vous n'allez qu'à 80. Vous avez perdu du temps, vous avez fait quelque chose de faux. Il y a une proposition fausse. donc il semble que Tchatchipete peut être manipulé pour révéler des informations sur le C-19 qu'il est normalement programmé pour cacher. Et pour y arriver à ce résultat, vous devez éviter tous les mots-clés. Mais même faux-ci, vous ne voulez pas intégrer le mot de faux-ci ou les noms des boîtes, des entreprises, je ne sais pas, plein de choses. Donc, c'est M. Jem Roguski, parce que si je le lis, alors je ne vais pas me tromper, Roguski, qui fait un travail merveilleux, super, d'arrache-pied. Donc, il remercie M. David Blubauk, 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 je ne sais pas comment on dit le GH comme ça, Blubauk, Blubauk, peut-être, pour sa patience incroyable avec lui pendant les sept derniers mois. Il nous encourage à le soutenir sur PayPal. Ok. Ok. Donc, il y a David qui a eu des interactions intéressantes vis-à-vis de ChatGPT. Tu nous expliques, s'il te plaît, comment est-ce que tu en as arrivé là ? Comment tu as fait pour que ChatGPT te révale des vraies informations sur la situation ? En ayant des résultats auxquels des gens qui poseraient des questions habituelles spontanées n'accèderaient pas. Ok. Well, in regards to this, to go to the very beginning, this would be in regards to using ChatGPT in order to develop a proposal letter pour Dr. Don Campbell. And that proposal letter was to correct Donc, c'était pour faire un courrier Donc, il cherchait quelle était la cause Toutes ses effets secondaires et les morts associés aux injections Avec cette appellation fausses soi-disant VACCIN ARN messager Donc, in order to get this information in regards to my ChatGPT sessions you have to be very there is a huge bias against any type of keywords that you use and prompt the prompt input Donc, voilà, il répète qu'il faut absolument éviter des mots-clés words involving either COVID vaccine mRNA vaccine Ouais, vous l'entendez là donc ça, c'est des termes à éviter Donc, on ne peut pas poser des questions très précises non plus puisque forcément vous allez employer un CO et notamment si vous recherchez des renseignements sur les formes agressives de cancer ou les problèmes cardiaques etc. Bon, en fait, là, je voulais résumer quoi, vous avez compris ? En prenant pour hypothèse qu'on va considérer que ça s'appelle quand même une thérapie génique oui, ça interfère sur les gènes par la suite donc on va dire que c'est une thérapie génique mais dans l'esprit des gens comme vous dites thérapie génique c'est que vous vous servez de gènes pour et si vous ne servez pas de gènes il y a peut-être Albert je déconne donc si ce n'est pas de matériel génétique dont vous vous servez ça doit s'appeler autrement pour nous naïvement mais bon là il considère que ce travail au graphe et au nanothèque est similaire ce qui provoque des complications du système immunitaire des introductions virales ce qui est faux mais bon on va appeler ça pareil viral alors que ce n'est pas le cas qui peut affecter plus que d'autres cellules il y a une surexpression de protéines manquantes et en plus il pourrait y avoir l'introduction accidentelle tu parles d'un ADN dans les cellules reproductives on le sait tout ça mais ce n'est pas le sujet il y a un PDF il y a d'autres interactions donc il y a des exemples des différentes interactions que David a eues avec son chat GPT mais je ne vais pas pouvoir lire ça parce que c'est trop de termes qui vont faire que vous allez encore prendre un bandeau consacré sous cette vidéo entre autres mais vous aurez l'adresse de cette page parce que c'est quand même intéressant vous savez comment on fait un kit droit hop traduit en français si vous êtes sur Brave si vous êtes sur d'autres navigateurs vous avez des extensions qui vous permettent de traduire et donc il y a une vingtaine de questions a priori alors qu'est-ce que je galère avec la manipulation de ma page donc on a fait ça on a fait ça hop et je voulais vous parler de ça on est chez Anna-Maria Mialcia elle a étudié le sang de quelqu'un qui a changé son régime alimentaire et qui est devenu qui est passé pendant un certain temps à un régime carné uniquement carné de viande donc et puis il mangeait d'un bœuf qui a été élevé normalement plus ou moins de manière bio quoi c'est-à-dire qu'il un bœuf en en semi-liberté qui mange de l'herbe normal donc la personne était non-sprit et dans le sang elle avait tout le matos habituel des gens sprits et puis après elle s'intéressait à la qualité de la viande et elle a trouvé dans la viande tout le matos elle se demande d'où ça vient ah non ça c'est autre chose ça c'est un plan du NHS c'est le système de sensibilité anglais il me semble ou peut-être américain non NIH enfin je ne sais plus quel c'est celui-là bon on va dire NHS ça on ne se trompe pas il y avait un plan coordonné pour casser les docteurs et les infirmières qui posaient des questions à propos de la sécurité des patients il y a un plan du ministère pour détruire on va dire par exemple dans l'éducation pour détruire les instituteurs et les professeurs qui poseraient des questions sur l'efficacité de leur programme scolaire d'enseignement tu as les gars qui suivent une classe pendant toute l'année à la fin de l'année personne ne sait lire personne ne sait écrire tout le monde est complètement nul vous allez envoyer un rapport à l'académie disant vous savez le programme qu'on a appliqué c'est une catastrophe si vous faisiez ça vous faisiez ça break doctor c'est casser le docteur en plus il vous casse les reins inspection fiscale découverte de drogue dans vos affaires matériel pédocriminel dans votre ordinateur au passage de la frontière si vous posez des questions sur ART comme le fait c'est arrivé un député suédois à l'époque vous voyez dans le gars non c'est un gentil père de famille qui ne se droguait pas et qui n'avait pas de tendance pédo donc c'est juste parce qu'il posait des questions sur ART il fallait montrer un exemple aux autres députés je subonore que par exemple Michel Riffazie Coton et d'autres en posant des questions sur la pandémie ont dû recevoir pas mal de menaces sur 470 540 députés à l'Europe enfin députés représentants je ne sais plus les gens qui parlent mais qui n'ont aucun pouvoir de vote et de décision on sait que ce n'est pas pareil ce n'est pas le sujet il y en a 5 qui se sont regroupés pour dire et Oushi Van der Leyen je n'étais pas à l'Ouest il y a des problèmes où sont les sous où sont les SMS comment ça coûte qu'est-ce qu'il y a dedans ça fait un centième 5 sur 500 le pourcentage des 1% quoi où c'est chaud je ne vous le traduis pas parce qu'on était dans la qualité de la viande ça va être celle-là oui ça c'est microscopie à champs sombres étudiants trois différents extraits sanguins de bœuf non sprit qui montrent quand même des nanos et des micro-robots et des polymères elle dit que la géo-ingénierie toxique semble en être la cause bon parce que là la bête n'a pas été spritché donc ça vient des chemtrails quoi en clair donc vous avez dans les chemtrails ce matos-là aussi ce matos on le trouve donc partout maintenant le plus partout possible il y a un problème je suis en train de faire un humus là avec des produits végétaux entre autres évidemment et je comptais faire une terre je comptais créer de la terre quoi en fait et la terre agricole et bien elle va être dégueulasse ma terre agricole elle va être polluée de base au moins ça me fera de la terre mais je pense qu'il faut s'intéresser aux micro-éléments les EM c'est les abrévations en anglais et ME d'ailleurs en fait c'est ce mix de 60% 40% de bons microbes mauvais microbes il faut cet équilibre là pour que ce soit négantropique c'est-à-dire que votre solution apporte de l'énergie en fait permettre une situation en croissance développable et non pas en train de se désagréger négantropie le N de Rande dans Pâme de Thiers Rande à propos et mes encarts et mon humour douteux font partie de ce côté négantropique bien donc elle nous montre ça et puis les extraits sanguins des bœufs en question sont contaminés vous savez que ça fait quelques mois maintenant qu'on a trouvé ça et qu'il n'y a toujours pas de répercussions évidemment nous les conspires c'est la preuve c'est on a pisté un gang de cambrioleurs et on constate qu'on dénonce leurs activités mais on constate qu'ils continuent à acheter des barramines des chalumeaux pour se faire les coffres forts quoi je veux dire on constate que les cambriolages ne cessent pas on constate que voilà maintenant on est dans une situation similaire mais version sanitaire on dénonce un empoisonnement les autorités ne feront rien contre en dénonce une volonté d'avoir créé cet empoisonnement et les autorités ne font rien contre les responsables c'est comme si d'un coup aujourd'hui il était légal d'empoisonner les gens donc ils se sont débrouillés en fait un pour être exonérés de toute culpabilité tout ça ils ont l'immunité départementale des députés administratifs l'irresponsabilité au niveau des assurances une totale je prévois de me faire la société générale à Nice par les égouts dimanche le vendredi je le signale dans le journal je dis ce week-end on creuse à tel endroit je ne vais pas dire franchement pour braquer les coffres je vais dire je vais décrire on va visiter une exploitation sécurisée blindée avec des petits tiroirs voilà pour la salle des coffres et on va venir en pesant 40 kilos et on va repartir en pesant 120 kilos vous décrivez tout sans dire ce que vous faites clairement mais vous décrivez tout et puis et puis le lundi on vient et le lundi quand même il y a deux pandores qui arrivent toc 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 je ne sais pas à quel propos vous êtes convaincu d'avoir fait justement des gros un gros trou dans la comptabilité de la société générale ou d'une autre banque si cela parce que c'est historique et et moi je dis et alors et alors quoi monsieur ça se fait pas c'est interdit et je dis ouais ouais mais regardez j'ai mon immunité je vous avais prévenu c'est comme un accord d'une part et d'autre part j'ai un accord du juge qui m'autorise à le faire ou qui ne m'autorise pas à le faire mais qui qui empêche que je sois puni pour ce que je vais faire plutôt quoi que je fasse finalement parce que là quand même on tue des gens par millions et il n'y a pas de problème tuer des gens par millions c'est quand même un des crimes les plus élevés qu'on puisse faire et aussi bousiller toute la planète là ça c'était pas mal ça c'est pas mal ça comme valeur de crime c'est pas mal pas bousillé intoxiqué donc voilà donc voilà et tous les jours il y a des game trailers qui s'envolent des aéroports ou de base secrète ou tous les jours à chacun c'est un service qui tourne constamment sur la planète et même il y en a des fois de nuit alors alors on voit tout à fait toujours les mêmes fibres à l'intérieur duquel il y a des micros nanorobots ou des éléments particuliers on les voit briller clignoter on les voit auto-assembler là c'est dans l'insuline de l'antus l'insuline l'antus je sais pas si c'est le nom d'une bête ou le nom d'une fabrique j'ai vu une étude aussi où ils disent en Suisse c'est l'usure des pneus qui provoque autant de micro-plastiques dans la nature alors je sais pas ils mettent du plastique dans les pneus maintenant pour moi caoutchouc c'est pas du plastique alors maintenant c'est caoutchouc synthétique mais c'est du plastique le plastique ça a pas les capacités qu'on recherche dans le caoutchouc d'adhésion je sais pas trop de plasticité d'élasticité et d'adhésion bon bon non je pense que c'est un dérivé ils refusent d'admettre ce rajout de graphène partout a priori ça va être un mot-clé à éviter aussi sur ce chat j'ai pété voilà voilà et puis sinon j'étais sur le live de la NASA depuis l'ISS et monté un plan regardez-vous chez vous un feu un spectacle laser son et lumière on va le voir au passage des nuages j'ai confirmé regardez-là s'il y a des nuages il n'y a pas de nuages s'ils ont de terre je sais que bizarrement ce flux vidéo localement à l'ISS c'est marrant là mon image à l'écran elle était décalée et ralentie alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'image de la Terre ou qu'il y en a si peu et si vieille je ne sais pas mais je dirais que il faut être si loin pour la voir en entier qu'on ne voit plus rien qui n'a aucun intérêt en fait je suis beau dehors il y a peut-être aussi ça à prendre en compte c'est comme si vous voulez une photo de moi et vous prenez la photo depuis à 3 cm même avec un super écran large grand angle vous n'allez pas me voir depuis tant qu'à pas bon c'est juste comme ça en passant mais là on est donc où on dirait il fait jour où est-ce qu'ils peuvent être au-dessus d'Australie on voit bien les différentes altitudes de nuages on voit ceux qui sont les nuages ceux qui ne sont pas là je ne connais pas leur origine ni leur composition je suis une chaîne qui dénonce l'utilisation d'extra de laser de harpe pour moi c'est les mêmes deux d'ailleurs ce genre de dimension donc elle va à quelle vitesse elle va à 7,6 km seconde il fait jour on dirait que c'est là on dirait qu'on va arriver au-dessus de pas l'île de Pâques mais Tahiti ce n'est pas la meilleure prise c'est vu qu'on puisse avoir la moitié de l'écran est occupée avec sa frise en bas il y a une image générale je ne l'avais pas trop remarqué ici de là à l'horizon on aperçoit un galbé fishhaze je ne vois pas pourquoi mais bon fishhaze à mon avis le panneau aussi il serait courbé le panneau solaire et je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes et je ne dis pas qu'il n'y en a pas des ISS dans la piscine et je ne dis pas qu'il n'y a pas des CIG et je ne dis pas non je dis qu'il y a tout il y en a aussi au moins une de vraie là-haut et d'après certains il y en a un je suis 14 17 18 et on a des images d'autres stations orbitales bien plus loin constamment dans l'obscurité complète dans l'espace grâce à John Lennar 417 km d'altitude la Terre fait 12 400 km c'est ça au-dessus au-dessus d'un truc qui fait ça de large vous qu'est-ce que vous voulez voir des bords et de toute façon vous la verriez ronde parce qu'une assiette même plate elle est ronde vous verriez un arrondi l'arrondi qu'on essaye de prouver en disant c'est plat non c'est arrondi c'est un arrondi d'avant en arrière et non pas de gauche à droite ou de droite à gauche un élément de plus moi ce qui m'épate pas mal c'est dans les mesures des pyramides et tout ça la prise en considération de la position de la pyramide sur une sphère au pôle légèrement aplati et ce changement d'angulation est pris en compte des choses comme ça ça tend plutôt à prouver la forme admise aujourd'hui de patatoïdes aplati au pôle légèrement aplati au pôle et là par hasard je tombe sur un article qui va traiter d'un sujet qu'on a déjà abordé chez moi chez nous il y a quelque temps est-ce que les gens qui sont spritchés deviennent un problème de santé publique devraient-ils être confinés alors encore tout de suite ça passe c'est trop tard ça passe c'est contagieux les nanotechnologies et de deux on sort d'un article sur la qualité de la viande élevée en plein air est nourrie à l'herbe naturelle qui est contaminée donc vous savez je dis c'est pas tout à fait le même matos qui s'est contaminé ou qui est distribué dans l'air que ce qui a été injecté mais avec des nanobriques autoconstructibles dirigeables polyvalentes c'est pas très grave en fait ça délaie un petit peu la construction en nous d'un type particulier par exemple de transistor ou de capteur récepteur ou transformateur ce qu'on voudra qui va communiquer d'une cellule à l'autre vis-à-vis de l'internet des choses ou d'autres individus ou de téléphones portables ou du wifi ou du linky ou sur le cloud ce qui nous paraît difficile à comprendre c'est que là on assiste là à un transport d'énergie invisible on y assiste mais c'est invisible on est le support on est le témoin inconscient mais on est le support pratique d'un transport d'énergie de notre corps à l'extérieur et pas par le biais juste je sais pas par exemple de la parole dire des conneries blablabla et c'est de l'énergie je fais un son c'est de l'énergie en fait quand vous écoutez un discours presque quelque part vous captez de l'énergie mais bon c'est plutôt fatiguant en général néanmoins parce que peut-être l'analyse l'énergie pour l'analyse de ce discours est supérieure à celle que vous recevez bon je sais pas peut-être alors de quoi il parle ça regarde depuis l'antenne il n'y en a pas d'autre pour des câbles c'est un joli jardin c'est bien je sais pas quand c'est bon on s'en fout un peu de sa réflexion on a la nôtre et ça a pas l'air d'être un expert autonome c'est quelqu'un comme nous non je veux dire on n'a pas besoin de lui pour réfléchir s'il nous apprend rien de plus et qu'en plus il a cette hypothèse là c'est peut-être Jim Quinshaw qui a la conclusion devrait-on les confiner confiner c'est plus sympa à entendre que lockdown lockdown c'est verrouillé lockdown vous voyez un cadenas fermé bon c'est ballot c'est ballot c'est ballot non seulement d'avoir ce genre d'attitude mentale délétère parce que ça sert à rien et c'est péjoratif ça aggrave les choses donc nul mais en plus ça signifie que tous les travaux d'Anna Maria Mielsen Carl C Dr Nixon de Kéronikom Kso Koxipéli Kso 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 Kipéli ça se prononce peut-être Kro Kro Kipéli je ne sais pas n'ont pas n'ont pas n'ont pas d'impact pour l'instant sur le public général et le temps passe et on se fait super contaminé avec une amélioration des technologies chaque jour divise vraiment la 6G et l'optogénétique et on a du boulot les gars en fait j'avais pris ça parce que quand on regarde ça vu d'ici c'est à dire sans lancer la vidéo la vignette d'accueil nous montrait un papier disant que chaque injection vous enlevez 7% d'espérance de vie ceux qui ont eu 5 doses sont plus plausibles de mourir en 2022 qu'ils ne l'étaient en 2021 alors je ne sais pas combien de fois parce que c'est caché là-dessous 35 35 35 alors oui 7 fois 5 non là c'est nombre d'années ah non c'est des pourcentages j'estimais à 4 à 5 ans enfin j'estimais j'avais lu un papier il me semblait que c'était 4 à 5 ans par dose si vous aviez un booster c'était 7 donc c'est la version américaine les boosters si vous avez eu une dose vous avez 7% de chance de plus de mourir en 2022 qu'en 2021 tandis que si vous n'étiez pas injecté vous n'aviez pas ça ne changeait pas voilà c'était pour ça j'ai cru qu'il allait parler de ça dans sa vidéo ah il y a un titre intéressant le crime à Chicago est devenu si terrible que quelqu'un a fait une vidéo un tutoriel pour expliquer comment aller acheter de l'essence à Chicago une interaction touristique pour vous sur la plage près de chez vous donc soyez sûr de laisser plus encore de ces gens venir à l'ouest oui c'est comme quand il y avait les Zodiacs qui débarquaient et tout le personnel du Zodiac tous les passagers qui sautent sur la plage et qui remontent vers la ville en courant que des jeunes mecs de 25-30 ans avec des yeux fous des yeux fous il y a des gens qui ont repéré parmi les migrants de la frontière sud-américaine la même chose et il y a des gens qui estiment que nombre d'entre eux font partie de troupes de l'ONU elles ont été formées en Angleterre et en Afrique je ne sais plus où dans des camps d'entraînement par des soldats anglais c'est ça en Angleterre et en Afrique il me semble en tout cas les remote viewers autre encart les remote viewers du forecasting group futur forecasting group avec Dick Algaire ex crypto viewing pas pas forcément je ne sais pas s'il n'existe pas encore ce site d'ailleurs toujours été il dit quels sont les événements importants à à repérer dans l'actualité et je vais vous les citer et voilà donc c'est ce qu'ils ont vu pour Mars donc ils ont vu une explosion en particulier on va mettre du son George W. Bush problème de santé sérieux un grand incendie dans un immeuble impliquant beaucoup de victimes infantiles des enfants et un rush de migrants effrayants aux frontières nord aux frontières nord des USA je pense donc depuis le Canada ou au niveau de l'Alaska bon cette explosion là on ne l'a pas eu encore j'ai failli vous en parler autour du 7 octobre ils croyaient que c'était ça l'événement qui allait changer vraiment le cours des choses non ça va être autre chose autre chose qui va être amenée par la suite d'événements actuels et depuis octobre et même depuis avant octobre parce que c'était préparé octobre donc c'est préparé il fallait envoyer les troupes de garde ailleurs sur le pays il fallait nier toutes les mises en garde il fallait hein Bibi il y a eu du boulot depuis la maman bon j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils ont à leur disposition tellement de de ces entreprises de spectacles et de fake half flag fake attentat exercice d'alerte amélioré ils font un exercice d'alerte et puis à la fin ils le font jouer jusqu'au bout version cinéma avec les acteurs de crise les maquilleurs son lumière feu d'artifice explosion tout ce qu'il faut et puis même les articles de presse même les campagnes sur le web et même les demandes de fond pour les familles des victimes et il y a déjà les t-shirts qui sont imprimés sans des ouf plus jamais ça ou n'importe quoi marathon de Boston j'y ai perdu mes jambes la deuxième fois depuis l'Afghanistan oui le gars qu'on emmène en urgence lors du marathon de Boston ses jambes il les avait perdues en Afghanistan deux ans plus tôt ou quatre ans plus tôt même deux quatre je ne sais plus et oui tout maquillage sauf qu'on vous fait passer après ça pour la réalité alors que c'est un c'est faux c'était un entraînement au cas où c'était même un tournage de film quoi et et que si vous avez des enregistrements audio suffisants qui remontent assez tôt vous entendez encore au haut-parleur l'annonce comme quoi il va y avoir un exercice anti ce qu'on voudra un exercice non mais ça c'est dissonance cognitive entre l'audio le visuel et la compréhension qu'on en a ça va encore plus loin que pour le 11 septembre c'est le même c'est le même domaine mais je trouve que ça va encore plus loin vous l'entendez à l'audio on vous dit ça l'exercice on vous montre le filmage c'est le off quoi finalement presque de ce qui se passe à part qu'on ne vous montre pas les machinistes et que vous vous faites croire que les acteurs ne sont pas des acteurs mais des victimes et vous savez après on peut remonter sur les vidéos et repérer les deux frères tchétchènes avec leur sac à dos la casquette alors ça ils ont les images elles sont officielles donc il y a un script numéro 1 et numéro 2 là donc vous arrivez sur le terrain une demi-heure avant en passant par là par là par là tu suis bien les petites flèches blanches au sol ça c'est un autre clin d'oeil tu récupères la chaussure qui est par terre vous changez le rétroviseur vous le CGI ou bien vous le changez le rétroviseur même voiture vous changez le rétroviseur vous foutez le why on va foutre le why dans la version le plan B C et D des conspi des explications par les conspi ouais bon donc ça c'est les futurs forecastings que je vais aller mettre dans les vidéos alors dernièrement ils en ont fait une sur Schwab vous vous hallucinez il est arrivé à dessiner Schwab mais lui il ne savait pas que c'était sur Schwab qu'il devait travailler il avait comme coordonnée A6JO tiré N7SA ou NISA il avait un code alphanumérique et c'est lui qui nous dit que le tableau là il ne faut pas le regarder il nous dit c'est de la magie noire rituelle par contre ce qu'il fait c'est mieux que j'ai prouvé c'est mieux c'est plus techniquement correctement expliqué que d'autres versions ils prennent ils prennent la toile et ils la doublent enfin ils la mettent en symétrie et ça crée une image plus complète avec une tête très cornue qui en fait quand vous regardez que la moitié il n'y a qu'une corne qui qui prend la collade du roi ça m'arrache la gueule de dire du roi de Charles Charles le pédot machin et ils inversent ils renversent au bas en plus et là on le voit bien on voit vraiment bien parce que sinon quasiment de n'importe quelle image quand vous en faites une symétrie vous pouvez faire une pareidolie qui vous aide d'avoir des visages de n'importe quelle image c'est un peu facile de dire regardez Léonard de Vinci quand on fait ci quand on fait ça il y a des fois c'est facile des fois c'est réel parce que Vinci là je n'ai pas pris le bon exemple quelque part mais d'un autre côté tant mieux il travaillait souvent au miroir il écrivait tous ses textes explicatifs ses recherches il les écrivait à l'envers il fallait les lire avec un miroir rien que ce petit truc là vous tombez sur son bouquin c'est illisible il est en train de l'écrire vous jetez un oeil par dessus vous ne comprenez rien je ne pense pas qu'il l'écrivait lui avec le miroir je pense que c'est une faculté du cerveau d'arriver à écrire à l'envers par exemple si vous êtes droitier et que vous voulez écrire de la main gauche essayez d'écrire de la main gauche mais pas de gauche à droite mais de droite à gauche vous avez une facilité à être symétrique quand vous êtes divergent ou convergent mais à l'inverse vous avez vu c'est facile de faire ça maintenant de faire ce mouvement là il est moins facile ah 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 non j'ai mal à l'épaule en plus mais bon ah 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 c'est les clodettes ce matin tiens à la maison il y a le printemps qui chante oui on regarde celle de Schwab non c'est pas la peine celle-là donc on la regarde pas plus non plus parce qu'il faut pas regarder il faut pas y penser il faut pas regarder je vous dis de toute façon ce qu'il y a d'important aujourd'hui c'est la cléation c'est la cléation soyons lucides pragmatiques qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant à part ce n'est autant essayer de rester le plus apte à pouvoir réfléchir réagir on peut toujours rêver si vous êtes jeune ne rêvez pas faites-le quoi parce que c'est efficace c'est effectif encore on m'a fait un commentaire à propos du C60 je sais bien c'est bizarre c'est très bizarre c'est aussi du graphène sous une autre forme enfin je pense que c'est du graphène c'est carbone 60 il me semble c'est pour ce carbone et ça fait quelques années et c'est vrai que sa tronche elle va mieux qu'avant Alfred Weber les tout-bibes qui en font aussi le gars il paraît qu'il a 55 ans et il fait plutôt 45 si ce n'est 40 je n'en parle pas pour promouvoir l'idée de la vie éternelle la jeunesse éternelle parce que la vie éternelle si tu n'as pas la jeunesse et la santé qui accompagne t'es mal tu finis t'es mal et puis c'est long l'éternité surtout vers la fin elle est vieille toute bonne mais elle est bonne je me demande si c'est Pierre Dac ou quelqu'un d'autre qui l'a promis l'éternité c'est long ouais surtout vers la fin bon donc santé jeunesse en même temps que la vie éternelle au cas où mais oui si on acquiert nos pouvoirs divins nous sommes la source même de la représentation physique que l'on aura dans la 3D donc à chaque instant on se projette et on se crée avec effet immédiat du coup c'est ça c'est ça d'être dans les hauts niveaux c'est que l'effet est rapide du coup après avec nous on peut y penser toute notre vie à la fin c'est pas sûr qu'on y soit arrivé il semblerait en tout cas effectivement si quelqu'un a trouvé la méthode il va pas le dire mais s'il le dit ça fout en l'air la société bien plus bien plus que la révélation extraterrestre extraterrestre avec un pluriel pas parce qu'il y en a juste plusieurs des mêmes mais parce qu'il y a plusieurs espèces et dans chaque espèce il y a toutes les variétés que vous voulez bon 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 donc je connais pas trop parce que c'est branché crypto-monnaie je suis pas je suis pas branché crypto-monnaie mais de temps en temps ils font des sujets à côté comme dernièrement là ce qu'on a vu voilà d'où il y a la race humaine waouh celle-là regarde celle-là donc halwa depuis la magnifique île je suis pas maoui mais c'est pas très loin donc ça vient de futur forecasting groupe tout attaché avec des majuscules en début de le mot .com il a fait il a fait aussi un remodule sur Maria Orchik alors les amateurs de la société du Vril et je vous suggère d'y aller donc dans vos recherches sur le Vril non seulement mais pas avec les dernières vidéos des jeunes de 18 ans qui s'intéressent à ça alors là aujourd'hui je comprends plus je comprends plus un peu être un peu sensé je sais bien qu'il y a plein de choses à revoir mais néanmoins quoi néanmoins si si vous apprenez l'alphabet vous ne contredisez pas la formulation d'un texte en grec ancien dont on vous propose la traduction vous apprenez l'alphabet si vous vous tombez sur la légende de l'île de Circé vous devez en reprendre ce qui a été travaillé dessus sur ce sujet là sur des sujets qui sont incontroverses je veux bien mais et encore passer dans le sentier déjà ouvert par des gens qui se sont confrontés à ça depuis des années et ne proposez pas votre version comme étant celle que vous devez distribuer autour de vous c'est c'est pas c'est 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 l'escroquerie est-ce que j'attends de mes enfants qui m'expliquent le monde je vais je vais tiquer je vais tiquer bon remarquez à mon époque je voulais moi réexpliquer le monde à mes parents mais je n'aurais j'aurais expliqué mieux ou différemment et avec raison en plus donc mauvais contre-exemple encore mais que des petits fragments du monde tels que je pouvais y être confronté moi pas la vue politique géopolitique qu'avait mon père après 50 ans de baroudage planétaire par exemple par contre dans les relations entre les parents enfants j'aurais pu dire à tel endroit ça oui ça non par contre sur d'autres choses non non mon fils tu n'auras pas des carambars en entrée et comme plat de résistance et comme dessert non on va faire un truc équilibré t'en auras si tu en veux un dessert et encore fais à la maison vous ne savez pas faire du caramel mou je crois que je sais encore même moi je crois que je sais encore de l'eau du sucre un brin de vanille et du beurre dans des proportions données que vous pouvez faire varier en fonction de votre goût bon alors continuons alors voici l'énoncé d'où provient la race humaine il y a un design intelligent du système solaire Vénus a été rapporté Vénus n'était pas là au départ enfin au départ il y a Vénus c'est comme notre Lune avant c'était pas celle-là il y a même une période où il n'y en avait pas il y a une période où il y en avait deux selon certains il y en avait même une période où il y en avait quatre enfin au total ça on fait quatre c'est la quatrième c'est ça plutôt il n'y en avait pas quatre ans et il semblerait qu'il y en ait une à un moment donné qui aille tapé sur Terre ce qui pourrait expliquer dans les formes patatoïdes de notre globe une face spécialement enfoncée je ne sais pas j'imagine ça comme ça je n'ai pas les preuves géologiques pour confirmer de quelle manière est-ce que Mars a été scared mal à frais donc le Grand Canyon enfin Valley Marineris plutôt ce qu'on appelle Valley Marineris de la même manière en fait que à mon avis je crois qu'il s'est confirmé d'ailleurs que le Grand Canyon du Colorado a été fait et je rajouterais même moi de la même manière qu'on peut expliquer l'élévation montagneuse verticale sur le continent américain des rocheuses les Andes en bas ou suivant dans quel sens tourne la Terre ou suivant quelle est la trajectoire de Vénus par exemple l'Himalaya la chaîne de l'Himalaya qui part des Alpes alors évidemment il y a les plaques aussi c'est vrai mais il y a les deux choses quand il y a deux corps célestes qui se croisent il y a une décharge et une prise il y a une décharge d'énergie mais enfin aussi de matériel et une prise sur Mars d'un côté de la vallée Marineris il y a plus de surface que de l'autre en fait ce qui manque d'un côté est passé de l'autre d'ailleurs il y a un côté qui est bourré de cratères de projections et l'autre non comment soudure quoi l'anode et la cathode si vous vous soudez à l'art utile ou à la basique vous interversez intervertissez pardon la polarité et le courant ne va pas dans le même sens en fait du coup évidemment mais donc les projections non plus quelque part c'est quand même votre baguette qui fond mais la projection ça permet de faire moins chauffer le métal de base si j'ai bien compris ma soudure mais enfin ça ça remonte en 84 3 83 j'ai bossé jusqu'en 85 en soudure on va dire ouais donc c'est peut-être revoir la chose combien de fois la race humaine a été implantée ou bien de combien de races est composée l'espèce humaine pourquoi est-ce que les annonces à propos de la troisième densité sont une psyops c'est bizarre ça alors pourquoi est-ce que le soleil le système solaire ainsi que même toute la galaxie est organisé de manière architecturée calculée designée c'est c'est fait pour c'est quelqu'un qui l'a fait on vit dans une maquette il y a il y a une dimension a priori ben pourquoi pourquoi il serait pas plus grand pourquoi ce serait pas des géants pour qui une galaxie c'est grand comme une tasse à café pour nous vous rappelez-vous la taille qu'on a on fait deux mètres et on porte des organismes qui sont nanométriques on est des nanomètres à l'échelle de la galaxie enfin ou même du système solaire pour le petit microbe qui est à ce niveau-là est-ce qu'il imagine la taille de son support ça va un peu plus loin en fait parce que on passe là du niveau de l'atome au niveau du parasite et je comparais le parasite à nous en taille juste en taille bon donc Vénus a été ramenée et a été artificiellement implantée dans le système solaire le monde en collision Velikovsky pour ceux qui pour permettre un mécanisme qui autoriserait la vie sur Terre intéressant ça pour moi c'est pas mal c'est une idée nouvelle je pensais qu'elle était arrivée et qu'on faisait avec maintenant elle va dans l'autre sens que toutes les autres planètes ceci cela vous savez dans mon univers électrique dans la conception que j'ai de l'univers électrique et en se référant aux vidéos La Pointe je ne sais plus son prénom La Pointe c'est un américain qui nous parlait justement qui nous montrait dans son laboratoire des billes métalliques néodynium dans un champ il les place sur une plaque et elles s'auto-organisent les unes par rapport aux autres et c'est donc la similarité que j'ai trouvée avec ce qu'on peut observer de notre univers grâce au renseignement qu'on a sur Suspicious Observer et d'autres sites et aussi grâce à tous ces programmes d'astronomie donc il y a un équilibre quelque part entre le gros générateur solaire au milieu et toutes les autres planètes qui sont disposées à telle distance il y a des questions de phi il y a des questions de taille il y a des questions qui rentrent en jeu c'est la raison pour laquelle j'estime que phi est une des dimensions pour l'électricité pour quantifier l'électricité puisqu'on est bâti de manière électrique avec des dimensions de phi et si vous voulez que vos bâtiments vous correspondent donnez-leur des dimensions phi si vous êtes tout petit vous allez construire une maison dont le chambre en deux portes est à phi votre taille ou à un sur phi ou ce que vous voudrez mais votre taille à vous pas à la taille moyenne d'un humain c'est votre mail votre chaise votre lit et vous serez dans une dimension de résonance qui vous correspond beaucoup plus et avec d'autres organisations géotelluriques en plus vous allez démultiplier positivement les apports énergétiques occasionnels auxquels vous serez confrontés d'après la disposition finale de votre construction bon en plus après on travaille sur la qualité des matériaux aussi etc mais ce n'est pas le sujet ah combien de fois la race humaine a été implantée sur Terre et ces histoires comme quoi on est prisonnier de la troisième densité pourquoi est-ce que c'est faux en tant que Grimoire c'est la première preuve pour lui-même que c'est faux il n'est pas du tout bloqué par son corps en 3D nous non plus et même si on y était bloqué rien qu'en parlant on en sort en écoutant on capte des choses qui en sortent aussi non mais si si on cherche la petite bête on va trouver des trucs à raconter nous alors je ne parle pas de moi à la première personne du pluriel je dis nous tous les gens qui pensent qu'ils ont parlé des lignes de sang qui contrôlent la planète pourquoi est-ce que cette évolution est en train de changer et que les humains du futur auront une triple hélice d'ADN à propos du pole shift à venir ils ont parlé du pole shift à venir la bascule des pôles à venir alors n'oubliez pas il y a il y a déjà une bascule des pôles si on veut magnétique mais c'est même pas c'est chacun des pôles change de place mais ça c'est un rapport l'un avec l'autre mais ils ne le font pas de manière symétrique l'un par rapport à l'autre vraiment d'une part et puis là on parle d'une bascule du globe de la boule et qui ne serait pas du nord au sud du nord d'ailleurs mais suffisamment pour que en nouvel équateur on aille par exemple on aille eu en tout cas par exemple l'équateur penché qui est marqué par tous ces mégalités et non pas à une position au millimètre mais sur une bande de 100 kilomètres si ça se trouve quand il y a ce pôle chiffre pendant un certain temps elle va elle va avoir les coordonnées de grand équinoxe mouvantes avant qu'elles se stabilisent et là la lune a sa raison d'être encore plus comme masse lotte équilibrante et puis qu'est-ce que ça signifie cette décarbonisation de la planète et de quelle manière ça se déroule ils ont parlé de loi constitution et qui au final possède et contrôle toutes les surfaces terrestres ils ont parlé de pourquoi est-ce qu'on devrait sur le sujet des soi-disant chapeaux blancs white hat qui seraient censés risquer leur vie pour sauver la planète je suppose ce qu'il va dire j'ai plus de contrôle voilà donc il ne faut pas perdre ni de temps ni d'énergie à s'intéresser à un hypothétique travail de chapeau blanc qui risquerait tout pour récupérer le pouvoir de la part des méchants c'est une façon complètement erronée à la façon dont la situation expose sa problématique si on peut dire dont les choses se passent quoi mais oui mais oui pas de sauveur externe là mais même à ce niveau-là si ce n'est pas vous-même qui le faites il n'y a pas de chapeau blanc vous l'avez vu le milliardaire qui a monté un groupe de soutien de protection des whistleblowers avec service juridique garde du corps rapproché logement nourriture vérifiée lieu protégé il a acheté une île il a acheté marine galante il a monté des bungalows bio biotelluriquement architecturé avec autosuffisance en permaculture biologique et c'est peuplé des gens les plus sympas au niveau humain et intéressant pour faire des études et qui diffusent par toute la planète grâce à de multiples réseaux de télévision je m'appelle Bezos j'achète cinq chaînes de télévision je m'en fous il m'en reste je suis la couronne d'Angleterre je suis encore plus riche normalement ils ne le disent pas mais quand on possède l'Australie je ne sais pas déjà tu vois ça calme l'Australie la Nouvelle-Zélande l'Angleterre l'Écosse l'Irlande le Canada enfin ils ne possédaient pas le Canada mais le Canada leur reversait une taxe par année depuis leur indépendance c'est un peu la même chose tu me loues ma voiture c'est toi qui t'en sers mais elle est à moi ce qui est marrant c'est que moi je te fais travailler tu trouves ton boulot dans des activités qui me rapportent encore plus de sous tu y trouves des moyens de vivre mais moi j'y gagne encore plus si je suis la cour en Angleterre bon on reprend mais il y a des choses dont il ne peut pas parler en public et il faut s'inscrire et payer et il y a suivant le club vous avez plusieurs niveaux d'adhésion d'abonnement qui vous ouvrent différents niveaux d'information c'est une fois de plus les plus nantis qui jonglent avec la meilleure information il m'énerve lui des fois enfin ce système m'énerve des fois on est là on est dans cette situation parce que l'information n'a pas à circuler auparavant qu'aujourd'hui quand elle circule et déjà à l'époque elle était souvent biaisée et les gars ils reproduisent le schéma ça va continuer en fait vous faites partie du jeu à nous maintenant d'essayer d'être assez malin pour accéder à tout ça on se réunit en club on se cotise il y en a un qui a l'info et puis il la distribue après entre nous si on la met en public on va aussi avoir des problèmes je suppose je me demande donc vous savez des sites sur invitation donc il faudra avoir un serveur privé aussi et tout ça parce que par sécurité ni pour qu'on se fasse censurer ni pour qu'il y ait une altération des données par hacking subtil de leur part des méchants alors j'espère que ça vous a intéressé le remote view parce que c'est vraiment c'est vraiment une grosse solution et même une obligation pour monter en compétence mentale spirituelle de conscience de contrôle de maîtrise de et puis oui oui de savoir puisque il y a un moment où vous venez vous posez une question et vous avez la réponse il y a des fois il y a des fois vous hallucinez instinctivement comme ça alors on a déjà remarqué que très souvent on avait déjà eu sous les yeux tous les éléments d'un puzzle ce qui nous manquait c'était l'organisation et de remarquer qu'il y avait une relation entre tous ces éléments ou d'imaginer que ça puisse être possible j'ai perdu le fil les éléments le puzzle oui alors le subconscient a déjà en mémoire tout le matos et il y a une énergie supérieure une idée une impulsion un conseil un résultat de notre conscience de notre intelligence de notre intellect celui qui résout l'enquête celui ça c'est nous si on se fait influer parce que là j'ai le problème des influences extérieures si on se fait influer ça va plus être la bonne influence c'est fait une enquête là-dessus la mauvaise influence c'est ça c'est ça c'est ça ou c'est ça c'est ça c'est ça ça a changé de ton ça a changé de ton c'est c'est une autre conviction qui vous prend et ça en général ignorer ignorer par contre l'intuition voilà la différence l'idée qui passe à peine et après comme la différence de discussion entre deux spécialistes ou la discussion au compteur du bar à 7h30 le soir 8h 8h30 même ou à 4h du matin d'ailleurs encore pire on va parler des mêmes sujets mais pas de la même manière et puis pas avec le même sérieux non plus voilà il fait sa pub crypto moi je me rappelle de lui il y a des jours il arrivait il était catastrophé il avait perdu son code du portefeuille numérique il essayait d'accéder ça avait été bloqué puis après il y avait eu les problèmes de confinement sur son île il était parti et il disait là il y a l'avantage c'est qu'où j'arrive là j'ai les mains dans les poches mais j'ai le code en tête sur mon téléphone alors le code en tête il faut la mémoire ne prenez pas un coup sur la tête ce qui arrive lors d'un braquage ça peut arriver ça m'est arrivé à Saint-Martin on vous pique vos papiers si vous n'êtes pas remis du choc vous ne vous rappelez pas votre code en banque ni surtout un code alphanumérique de 40 caractères quand je dis 40 non il y en a plus maintenant comment on fait chaque code c'est le début d'un mot vous faites un texte avec tout ça qui tienne debout si possible ça vous sera plus facile à retenir vous la prenez par cœur et puis après vous le redécodez quand vous avez besoin de sortir le code mais un peu pour courage bon c'était sympa ça c'était sympa mais je n'ai pas les résultats pour combien il y a eu d'implantations d'humains sur Terre même si on dit qu'on est la septième race pour le système solaire l'architecture intelligente dans la nature de toute manière ça sera à peu près organisé comme ça maintenant s'ils ont des renseignements particuliers sur la nécessité d'une planète Vénus pour que se développe notre forme de vie dans nos conditions ça ça m'intéresse sinon la balafre de Mars je vous dis c'est justement Vénus en passant énorme coup d'arc et ça creuse ça creuse à terre comme ça quand c'est l'érosion ça fait des bords en V quand c'est à l'électrique ça fait des bords en U alors après il peut y avoir un début en U et l'érosion qui se produit par la suite aussi mais le chemin des rivières le lit des rivières avec la forme qu'il a les affluents et tout ça a une base électrique aussi ça façonne le paysage après l'eau de pluie tombe et augmente la chose il y a aussi des coins où l'eau de pluie tombe juste et puis bon il n'y a pas eu forcément à cette petite échelle la formation creusée par l'électricité mais et si ça se trouve l'eau elle elle s'organise parce que sous terre les champs électriques à cet endroit là ont cette forme là etc. l'univers électrique électromagnétique avec ses dimensions scalaires dans lesquelles habitent d'autres gens transdimensionnelles transdimensionnelles hein hein possible vous êtes peut-être ah j'avais une photo d'ovni en fait c'est pas un ovni c'est un ikki a priori si j'ai bien compris ah je vous la montre ouais je crois que je vous la montre je vais aller la chercher et on va s'arrêter là-dessus en fait j'en ai deux des vidéos finales je me mets là directement parce que on y est attention paf vous le voyez là vous le voyez entre les deux arbres ici ah ah je vais un peu plus loin top agrandi zoom je vais un peu plus loin là je vais vous le mettre au ralenti parce que ça déchire ça c'est très ralenti je me demande si ça tourne encore ça c'est sa bouche c'est ses moustaches là regardez le nez les yeux regardez ah arrêt sur image donc là il n'y a plus de trembler regardez 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 il bouge là il bouge il retourne un petit peu parce qu'il sait que même son visage ça permet de le repérer franchement une telle qualité d'image en plus et la suivante je coupe le son et on est là je vais le remettre du test normal ce truc là c'est assez gros en plus ça flotte ça nage moi je dirais d'ailleurs ça nage comme un poisson il y a des poissons avec justement une queue très très large comme ça mais la sienne elle est modulable comme une chevelure dont il se servirait pour nager et tout à fait autonome oui s'arrête ce demi-tour s'il veut ça ressemble un peu à un octopousse mais un petit peu hop elle est là où alors la source dit qu'il l'appelle un faux divar et ça vient d'une lune de Jupiter ils habitent sur une des lunes de Jupiter et c'est la source qui avait mis en ligne l'ARB l'Alien Russian Book le livre russe des aliens qui est censé être le manuel de diplomatique si on peut dire enfin bon genre entrepôt par entrepôt puisque entrepôt c'est l'homme mais de recherche des espèces vivantes d'exopolitique d'exo-conscience d'exo-biologie je vais y arriver qui est remis au responsable du Kremlin service secret département X-file on va dire et c'est peut-être celui dont parle aussi Medvedev quand il dit on nous donne deux choses la valise nucléaire et ce bouquin alors il en a trouvé des représentations en pétroglyphe enfin c'est pas pétroglyphe c'est pas gravé et dans des grottes où on ne perd rien pour rien donc s'il y a deux oiseaux tels que ça c'est parce que et si les gens ont cette position de bras c'est aussi une raison et il dit qu'ils sont plutôt bienveillants au cas où il n'y a pas à en avoir peur mais de toute façon il y a peur il faut se méfier prendre des précautions mais il y a de peur il faut c'est vraiment idiot ça bloque tout ça n'apporte rien ou si rarement une fois une fois ça m'a fait une décharge d'adrénaline j'ai couru tellement vite que j'ai mis 5 mètres à tous mes agresseurs et de plus en plus en plus en plus et j'ai sauté une grille qui était à 2 mètres je l'ai fait presque en Foxbury mis une main j'ai sauté je ne sais plus comment avec les pieds c'est dans le même état que pour rentrer au concert de Fréjus c'est d'ailleurs parce que ça m'était arrivé que j'ai osé faire Fréjus je dis mais je sais qu'il y a des fois où je peux le problème c'est qu'après la grille il y avait 5 mètres de dénivelé à peu près pour arriver sur le jardin potager et qu'au moment où j'ai vu le jardin j'ai dit cool le jardin puis après j'ai dit mince s'il y a des piquets je suis arrivé rouler bouler ah mais non mais on avait la pêche en plus je récupérais d'un été à l'hôpital où j'avais maigri perdu mes muscles et tout j'avais fait toute une année de muscu footing j'avais j'avais récupéré et bon c'était le bisoutage moi j'avais pas envie de filer au bassin c'était pas des copains c'était pas des copains donc voilà j'ai été après de moi-même pour le plaisir mais je l'aurais pas fait j'aurais pas un vrai non bon j'ai pas vraiment une fierté c'est juste l'état des choses qu'elles se sont déroulées donc l'adrénaline donne des ailes oui des fois un peu et qu'on a le temps de penser à tout ça ça vous met dans un état où vous allez plus vite vous allez plus vite vous comprenez plus vite vous voyez plus vite vous réfléchissez plus vite comme pour l'intervention sur la météore soi-disant de Tcheljavinsk la météorite en une seconde d'image à l'écran il y a une navette qui arrive il y en a trois quatre qui en partent il y a la mise en place du dispositif pour l'implosion à mon avis et l'évacuation donc il faut aller vite il faut aller vite mais ce n'est pas possible d'aller au-delà d'une certaine vitesse je pense parce que là il y a des phénomènes qui durent enfin il faut voir nous quand on va vite on prend plus de risques de se faire mal et là il faut être dans un état où non il n'y a pas ce risque-là en plus donc il faut ralentir le temps quelque part un truc dans ce genre c'est intéressant parce que donc ils ont cette technologie alors soit c'était des ETI soit c'est le plan russe de protection il y a un plan russe de protection satellitaire soit disant contre les météorites là il a un nom je ne m'en rappelle plus bouclier quelque chose quoi pas bon donc je vous ai tout montré ben écoutez bonne journée à plus tard salut merci 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 Sous-titrage FR ?